Bonjour à tous, déjà merci pour l'invitation et puis pour nous permettre de présenter un petit peu notre outil. Je vais me contenter de faire une introduction et de vous expliquer un petit peu la genèse de cette idée, de cette plateforme, pourquoi on en est arrivé là et puis ensuite Camille vous fera une présentation plus détaillée de l'outil et de son utilisation. Donc en fait cette plateforme, elle est le fruit d'une réflexion à l'issue de plusieurs aléas climatiques qui ont touché la région sur plusieurs années de suite et donc en 2018 on sortait encore d'une grosse sécheresse avec des grosses difficultés sur les exploitations céréalières comme d'élevage, voilà pour avoir des ressources suffisantes en termes de paille, en termes de foin, en termes de, enfin voilà, on a eu sur toutes nos exploitations énormément de difficultés ces années-là. C'était la troisième année consécutive, si mes souvenirs sont bons, où on avait des aléas climatiques assez compliquées et en fait on a fait le constat une fois de plus cette année-là qu'on était les agriculteurs assez démunis face à ces aléas. On n'anticipait pas forcément non plus les besoins en fourrage pour la partie éleveur beaucoup trop en avance et on se confrontait quand il fallait à fourrager par exemple en 2018 il a fallu à fourrager sur un grand nombre d'exploitations d'élevage à partir du mois de juillet et donc commencé de taper dans les stocks hivernaux dès l'été. Enfin voilà, on a fait le constat du coup qu'il y avait énormément de choses à faire et donc on a eu cette idée à JIA d'essayer de créer un outil qui puisse essayer de mettre en relation des agriculteurs sur un même territoire pour pouvoir faciliter des échanges de matières premières nécessaires sur ces exploitations. Un autre constat qu'on a fait c'est que, dû à ce manque d'anticipation, on voyait parfois et d'ailleurs on voit encore aujourd'hui énormément de camions de paille qui se croisent sur les routes au sein de la région et partout en France et finalement voilà on a plutôt tendance à aller chercher malheureusement assez loin des matières qu'il nous faut alors que parfois ces matières sont à disposition pas très loin à une vingtaine de kilomètres. Donc voilà ça c'est aussi un c'est aussi quelque chose qu'on a identifié et sur lequel on a voulu travailler. Du coup on a été voir le conseil régional qui nous a financé cette plateforme et donc on a créé cette plateforme justement pour essayer de faciliter un petit peu les échanges. Alors on a voulu que cet outil soit assez incitatif et assez simple d'utilisation donc on ne l'a pas trop complexifié. On est parti sur un fonctionnement dont on connaît l'utilisation et qui est assez simple à savoir le site Le Bon Coin. Voilà on s'est dit le plus simple finalement c'est peut-être de permettre aux agriculteurs de poser des annonces ou de poser des offres et des demandes sur ce qu'ils ont besoin. Alors évidemment on n'a pas tout réinventé non plus on s'est servi déjà de choses qui existent déjà notamment sur les prix par exemple on s'est dit bon ben voilà on va pas nous mêmes interagir sur le cours on va utiliser un outil qui existe déjà donc on a fait un partenariat avec Arvalis et puis on leur a demandé de pouvoir utiliser la calculette Arvalis qui justement produit un certain nombre d'équivalences. L'idée de cette plateforme c'est qu'on puisse soit échanger des matières premières entre elles soit directement échanger contre de l'argent donc voilà et du coup il y a soit des équivalences entre paille et fumier par exemple ou entre de la paille et puis un prix qui est cohérent avec le marché. Donc voilà un petit peu pour tout ça. après voilà on a on a on a souhaité essayer d'aller un petit peu plus loin quand même pour rentrer pour faire le lien avec la thématique de cette conférence aujourd'hui sur les protéines on a voulu aller un petit peu plus loin et puis et puis pouvoir permettre permettre aux agriculteurs aussi d'aller sur de l'échange de protéines sur de l'échange de céréales et on a été très vite confronté je pense qu'il y a des gens de France Agrimaire notamment connectés on a été très vite confronté à une problématique réglementaire qui qui nous a arrêté et qui nous a enfin qui nous impose finalement la présence d'un organisme stocker dans la transaction dès qu'il s'agit de matières de matières premières comme comme les céréales ou comme comme les protéines du coup il faut absolument que ce soit des outils des 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 éléments transformés ou très très basiques du genre ben voilà de la luzerne mais par contre un aliment ou une tonne de blé ou deux tonnes de blé on ne on n'arrive pas à le faire transiter par par la plateforme parce que c'est illégal et étant donné qu'on voulait garder un outil le plus simple possible en tout cas pour le démarrage on s'est dit qui serait certainement compliqué et peu incitatif pour une transaction entre agriculteurs de de rajouter va finalement le passage systématique par un os enfin voilà c'est ça perdait un petit peu on va dire de d'attrait par rapport à l'idée de base qui était que voilà on puisse on puisse fonctionner un petit peu comme le bon coin d'agriculteur à agriculteur la troisième chose que je voulais dire c'était notamment encore sur l'anticipation en fait on est persuadé au ja mais je pense aussi ailleurs que l'un des enjeux très net pour les agriculteurs sur lesquels il faut qu'on arrive à les emmener c'est la contractualisation et l'anticipation donc la contractualisation si possible pluriannuelle et du coup ce qu'on s'est dit pour enfin voilà la contractualisation c'est vraiment pour pour essayer de lisser un petit peu sur plusieurs années ces transactions là de fidéliser un petit peu les gens entre eux et puis et puis voilà limiter ses effets de hausse et de baisse du marché enfin voilà essayer de lisser un petit peu tout ça sur plusieurs années et du coup on a on a eu l'idée de créer un contrat type qui est disponible du coup sur le site alors c'est un contrat type qui a été construit avec avec le cvr france je crois de mémoire donc voilà non mais c'est vraiment un contrat qui est qui est légal et qui est qui peut être contraignant enfin voilà c'est un contrat normal on va dire qui 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 est à disposition aussi sur le site pour essayer d'inciter on n'est pas trop dans l'utilisation obligatoire on veut vraiment que ce soit quelque chose d'incitatif et qui sensibilise un petit peu les agriculteurs à cette notion de contractualisation et de et de fidélisation donc voilà un petit peu voilà un petit peu où on en est pourquoi on en est arrivé là je vous ai présenté aussi les difficultés qu'on avait à aller beaucoup plus loin notamment avec les céréales et avec les protéines on est bien évidemment preneur de l'idée ou d'avancées qui puisse qui puisse contribuer à faire évoluer la plateforme on est déjà en partenariat avec la chambre d'agriculture de la drôme qui qui souhaite un petit peu utiliser l'outil et le décliner donc ils vont mais camille va être beaucoup plus précise que moi sur le sujet où ils veulent voilà rajouter un onglet qui puisse être spécifique avec leur avec leur département donc voilà un petit peu l'outil global qu'on essaye de faire vivre et pour lequel on a on a besoin peut-être de plus de communication parce que aujourd'hui c'est vrai que c'est un outil qui est quand même malheureusement assez méconnu et donc qui dit méconnu dit assez peu utilisé malheureusement donc voilà camille je te laisse peut-être prendre la suite sur sur l'utilisation technique et puis ensuite on prendra évidemment toutes les questions que vous aurez merci florent bonjour à tous merci hélène pour l'opportunité de nous présenter la plateforme échanges irréaliers donc comme le disait florent on a le fonctionnement de la plateforme est nationale donc la recherche de partenariats se fait un peu à la demande donc on avait eu la chambre de la drôme qui nous avait fait des propositions donc évidemment on est tout à fait preneur en termes de nouveautés sur la plateforme par contre le petit point d'honneur qu'on cherche à mettre en avant c'est que le fonctionnement de la plateforme reste propre à jabfc donc tout ce qui est à demande de nouveautés gestion du site se fait à la demande enfin se fait au demandeur donc tous les frais sont aux demandeurs toutes les modifications sur le site donc nous on est évidemment totalement ouvert aux nouvelles idées au niveau de la prise en main du site donc elle fonctionne tout à fait comme le bon coin pour ceux qui ont l'occasion d'aller de temps en temps chercher des annonces donc elle se fait par département donc si on fait un essai de recherche par exemple on va partir sur du fumier je vous voyez tous l'écran c'est tout bon hélène c'est bon merci donc du coup on vous demande une recherche selon des critères donc on peut faire une recherche pour du fumier pouvez sélectionner du type de fumier vous voyez on va partir sur une sélection assez large on est parti aussi on a une petite nouveauté c'est la partie bio qui est venu s'insérer sur la plateforme après vous sélectionnez le type d'échanges donc de la vente ou d'échanges au choix la sélection du département donc là on va on va chercher au plus large évidemment et ensuite la géolocalisation qu'après on peut partir évidemment aussi au plus large voilà donc au niveau de la recherche vous voyez c'est tout à fait comme comme le bon coin donc là après vous avez les annonces qui sont disponibles donc au niveau du fumier donc si on prend là vous en avez une en échange ou en vente et une en bio donc si on prend la première donc la personne indique son son moyen de contact et après vous voyez avec elle pour les modalités au niveau de l'échange ou de la vente voilà au niveau du dépôt d'une annonce donc c'est c'est quasiment pareil que le bon coin donc il m'a un onglet déposer une annonce donc vous sélectionnez le type de d'annonce donc si on part toujours sur sur du fumier après vous enregistrez si c'est un produit ou pas si vous favorisez la vente ou d'échange ou les deux donc on va partir sur les deux vous indiquez le titre de l'annonce le texte de l'annonce le prix si vous avez une idée du prix l'ajout de photo la localisation après toutes les informations qui sont propres à votre compte et ensuite vous validez et ensuite moi je reçois l'annonce que je valide par la suite au niveau de la confirmation comme ça nous on a aussi une vérification en interne pour voir si l'annonce est présentable en l'état avant la mise en ligne et donc après normalement vous recevez une notification comme quoi l'annonce a été mise en ligne donc on n'a pas vraiment de pas à pas explicatif pour déposer une annonce parce qu'on s'était dit qu'au niveau du fonctionnement c'était comparable à la plateforme le bon coin mais évidemment si vous avez des demandes en particulier on est tout à fait en mesure de fournir un petit mode d'emploi ou un pas à pas donc voilà au niveau du fonctionnement je sais pas si vous avez des questions par rapport à la plateforme merci merci à vous deux oui on a on a une question sur sur votre plateforme alors d'abord avez vous une idée des volumes ou nombre d'échanges permis par cette plateforme depuis sa mise en place alors justement j'avais fait la demande auprès de la plateforme du créateur de la plateforme donc on a un visuel au niveau du nombre d'annonces déposées on a ça se présente sous forme d'un petit diagramme je n'ai pas eu encore l'occasion de prendre en main cette partie là dans le même genre on a une question avez vous une idée du nombre de personnes qui utilisent la plateforme alors en principe on peut avoir une idée aussi sous c'est au niveau du fonctionnement c'est rattaché à mon compte gmail apparemment c'est pareil j'ai pas eu l'occasion encore de de voir tout ça après sans aller jusqu'à jusqu'à un nombre très précis c'est vrai que on a pour l'instant des difficultés alors peut-être qu'on n'a encore pas assez communiqué sur sur cette plateforme mais disons qu'on n'a pas encore eu cet effet boule de neige qui fait que les utilisateurs de plus en plus nombreux communiquent dessus aussi donc pour l'instant c'est vrai qu'on est on a cette difficulté là on a on a encore assez peu de d'annonceurs parce que assez peu de personnes finalement connaissent connaissent cette plateforme alors on avait fait un plan de communication assez assez poussé à l'époque là dessus on a essayé de revulgariser un petit peu un petit peu l'outil mais voilà c'est aussi pour nous une opportunité en tout cas de la présenter aujourd'hui pour essayer de massifier un petit peu et de rendre voilà de massifier un petit peu la communication autour autour de l'outil quoi oui oui en effet là c'est c'est un bon le bon moment aussi pour parler cette plateforme pour justement qu'il y ait de plus en plus d'adhérents et qu'elle fonctionne marie sophie petit demande si vous avez prévu de développer un partenariat avec la plateforme le bon coin pour booster votre proposition alors c'est une idée qu'on n'a pas encore eu merci de la proposer non voilà enfin on n'a pas encore eu cette idée là ce qu'on ce qu'on espérait faire dans les dans les dans les partenariats c'était plutôt des partenariats de type logistique qu'on envisageait dans les à condition que la plateforme prenne un petit peu en envergure c'était de pouvoir aller vers des partenariats avec peut-être des transporteurs notamment pour essayer de voilà de d'avoir un certain nombre de transporteurs partenaires de la plateforme qui puissent être référents et qu'on puisse fournir une liste voilà sur le sur le site qui pourrait qui pourrait servir aux agriculteurs et qui pourrait va plutôt que d'aller chercher eux mêmes le voilà leur achat ou ou de livrer leur vente ça pourrait être ou d'aller chercher un transporteur par eux mêmes de pouvoir avoir des transporteurs qui seraient qui seraient partenaires ça nous semblait être une idée voilà plutôt plutôt bonne maintenant on attend évidemment que ça se massifie je vous remercie juste une remarque de monsieur bonnardo qui disait que le système d'échange trouve il faut que le système d'échange trouve un fondement économique pour assurer sa durabilité sinon ça ne marche pas l'intérêt de la fourniture de fourrage type plus air nous trèfle doit être comparé à l'utilisation des tourteaux qu'en effet des éléments de discussion intéressants